Musique Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gélinard, artiste peintre. J'aimerais vous faire part de ceci. J'ai commencé très jeune à remplir des cahiers de dessins, sans penser qu'un jour, j'allais aborder la peinture. Ce n'était pas un but en soi, mais je l'ai développé au moment où j'ai décidé de m'expatrier en dehors de la région où j'habitais, soit Trois-Rivières. Lorsque je suis arrivé sur la Côte-Nord, tranquillement, j'ai appris et j'ai compris que le dessin était quand même quelque chose de limité. Je me suis alors lancé dans la peinture, la peinture acrylique, la peinture à l'huile en alternant, puis les gouaches, les angles, les pastels, puis plein de choses comme ça. À cette époque, je croyais pouvoir vivre toujours comme ça, loin de la ville, puis mes choix étaient basés sur l'indépendance de mes créations. Souvent, certains diront que la constance dans l'œuvre est quelque chose de bon que nous devons rechercher. Je crois à mon sens qu'un créateur est libre de ses créations. Créer pour moi, c'est quelque chose d'inventif, c'est un renouveau, c'est amener quelque chose qui peut surprendre les gens. Il est intéressant parfois de sortir de l'ordinaire en incorporant à l'intérieur de nos toiles des objets qui n'ont pas nécessairement de communes mesures avec le sujet en question, telles que l'utilisation de rouilles, de clourriers, de composantes électroniques, de matières complètement disparates qu'on peut retrouver un peu partout. Il s'agit d'être à l'affût, de se promener, de regarder un peu partout, puis de faire des trouvailles, puis un jour, de les utiliser à l'intérieur d'un tableau. Ça peut devenir quelque chose de très intéressant à exploiter. Pour ceux qui veulent exploiter ce genre d'art, ce sont des découvertes qu'on peut faire. Musique Musique Mon arrivée sur la côte nord a été quelque chose pour moi de merveilleux. Musique J'ai rencontré une nature que je ne connaissais pas, celle que l'on ne rencontre pas dans un milieu urbain tel que l'endroit où je vivais avant. Musique L'inspiration que cela a produit en moi a été quelque chose d'inspirant. Musique Je n'ai pas seulement traduit les choses qui m'entouraient, car je ne peins pas les choses sur le vif. Je peins plutôt à l'intérieur d'un atelier. Je choisis des sujets figuratifs qui peuvent varier dans toutes les lignes, dans toutes les notions, de toutes les choses qui peuvent captiver l'œil et l'imaginaire des gens. Musique J'ai procédé ainsi pendant 17 années où j'ai vraiment développé mon art, ce qui m'a permis de pouvoir faire de nombreuses expositions, de recevoir des prix, des mentions. Musique Même si on considère que la constance chez un artiste est quelque chose qu'il faut absolument générer. Musique Mais en ce qui me concerne, moi j'ai choisi le contraire. Musique J'ai choisi d'expérimenter, peu importe le style, peu importe la matière, peu importe les formats, peu importe les couleurs. Musique J'ai toujours joué de cette liberté d'expression. J'ai adoré le faire, j'adore encore aujourd'hui le faire et je crois que je vais toujours agir ainsi. Même si un jour, je ne pourrai plus faire en sorte que mon art se diffuse bien, je continuerai à le faire, l'exercer tel que je l'ai toujours exercé. Musique 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 Musique